Salaire idéal pour se lancer dans l'immobilier. Hello à toi, ici Julien Malingot, j'espère que tu as la patate. Moi, je suis ravi de te retrouver dans cette vidéo et on va voir quel est le salaire idéal pour faire un investissement immobilier. Je suis connu pour en faire en parler, cette question, on me la pose et je vais te répondre directement. Il n'y a pas de salaire miraculeux, d'accord ? Ce qui est important, c'est que tu comprennes comment ça fonctionne. Que tu gagnes 1 500 euros ou 3 000 ou 4 000 euros, on va trouver des stratégies adaptées qui te permettront de faire du patrimoine rentable, du capital qui se rembourse tout seul et du cash flow, d'accord ? Donc, il faut juste prendre la bonne stratégie par rapport à ta capacité de financement. Ça va marcher si et seulement si tu as des revenus stables et de l'épargne de sécurité. Épargne de sécurité, on veut 6 mois d'avance, d'accord ? Et des revenus stables, pas des revenus comme ça. On ne veut pas qu'il y ait des revenus ici et des revenus là et entre, rien du tout. Donc, trouve-toi un petit CDI chez McDonald's où tu es entrepreneur et du coup, tu as un petit bilan, un petit deuxième bilan, ça va marcher, pas besoin de faire des millions, mais on veut revenus stables, épargne de sécurité. À partir du moment où tu as ça, il va falloir trouver une stratégie d'investissement pour un projet adapté à ta capacité de financement. Si tu ne sais pas calculer ta capacité de financement, écris-moi et je te réponds avec grand plaisir. Je te mettrai même en contact avec des banquiers qui interviennent chez nous et qui définissent des capacités de financement pour des investisseurs, considérant les futurs revenus qui vont être générés dans le futur investissement. C'est ça la clé. Ensuite, tu vas aller investir dans des villes appropriées pour ta capacité de financement. Encore une fois, là, il y a deux variables. Le prix au mètre carré moyen de la ville dans laquelle on va investir, première variable. Deuxième variable, la surface que tu vas acheter. OK ? Évidemment, au plus c'est cher et au plus tu auras de surface, au plus la capacité de financement doit être grosse. Mais on peut très bien avoir des petites surfaces dans des villes qui coûtent cher ou des grandes surfaces dans des villes qui coûtent moins cher. Le prix qu'on doit cibler, c'est quelque part entre 1500 et 2500 euros du mètre carré. Pourquoi ? Si tu vas au-dessous de 1500, tu vas faire des travaux, tu vas être plus cher que le prix moyen du marché, tu vas revendre, tu vas perdre de l'argent. Si tu vas au-dessus des 2500 euros, tu ne vas pas respecter la règle numéro une, 70% des loyers égale 100% de la mensualité. Comprends bien qu'il n'y a pas de salaire idéal. Tout ce qu'il faut, c'est que tu arrives à optimiser ces variables, que tu choisisses la bonne stratégie, la bonne ville par rapport à ta capacité de financement. Comme je t'ai dit, on peut le faire pour 150 000 euros, on peut le faire pour 400 000 euros. On va autofinancer pour 150 000 euros, on va autofinancer pour 400 000 euros. On va faire entre 500 et 2000 euros de cash flow pour 150 000 euros comme pour 400 000 euros. Si ce n'est pas clair ça pour toi, que tu es encore en train de chercher le salaire idéal pour investir, écris-moi, je te répondrai avec grand plaisir, je te réexpliquerai le truc, mais ça n'a pas d'importance. Avec 1500, 2000, 2500, 3000, on peut investir dans l'immobilier si ces conditions sont respectées. Téléchargez les e-books, tu comprendras peut-être un petit peu mieux comment ça se passe. Si tu as des questions, écris-moi. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501